Musique Hello à nos très chers signes de la balance, des ascendants balance et à tous ceux qui passeront par là. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo pour le tirage général pour les natifs de ce signe pour le mois de juin. Voilà, donc on va y aller avec l'oracle G. Petit focus de... Alors, déjà le mois de mai, pour vous, j'ai relevé, parce que je fais toujours une petite synthèse de chaque signe, parce que sinon de tel, je ne me rappelle pas évidemment le tout. Pour les signes de la balance, on avait comme énergie de naître à soi-même au mois de mai, de sortir d'un conflit. Donc je pense que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a cette difficulté à trouver cet équilibre entre vous et les autres. Voilà, c'est tout l'enjeu, je dirais, la subtilité du signe de la balance. Voilà, à mon sens, de retrouver son équilibre entre soi-même et les autres. Et parfois, oui, on se perd aussi dans l'identité des autres, on s'oublie soi, ou inversement, on est trop dans notre identité personnelle. Et en excès, on peut du coup se fermer aussi à une ouverture des autres. Donc là, l'idée de sortir d'un conflit, je pense que soit, je ne sais pas comment ça a pu se passer pour chacun d'entre vous. J'espère le mieux possible, sachant que, oui, on a bénéficié d'une pleine lune, le 18, en scorpion. Donc il y a mis en lumière des blessures très profondes. Et en même temps, une lucidité, une capacité à comprendre et à creuser en profondeur sur justement ces choses sur lesquelles nous travaillons, enfin, nous travaillons, sur lesquelles on œuvre pour notre mieux-être, en tout cas, et notre liberté, notre authenticité d'être, je le pense sincèrement pour chacun d'entre nous. Voilà, dans l'objectif d'être heureux, d'être alignés, d'être cohérents, en tout cas, qui nous sommes profondément. Et oui, il y a aussi profondément les blessures enfouies, il y a des peurs enfouies, il y a des souvenirs enfouis. Et donc, cette pleine lune en scorpion, voilà, elle a pu mettre en lumière, avant cette pleine lune, voilà, certaines de nos facettes, de nos ombres. Et avec, évidemment, les capacités de les transmuter, de les transformer. Parce que ce que l'on peut voir, à mon sens, voilà, qui se révèle de manière lucide sur nos schémas, eh bien, ça en dit long sur, justement, nos capacités à y faire face et à y mettre de la conscience, de l'amour dessus, afin de prendre une responsabilité nouvelle sur cette situation-là. Voilà, donc, sachant que c'était, voilà, une pleine lune Wesak, une pleine lune avec des énergies christiques et bouddhiques très favorables et qui nous ont amené beaucoup plus d'amour, d'apaisement, de compassion et d'empathie pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Donc, voilà, j'espère que pour chacun d'entre vous, ça s'est passé de façon agréable. Et si ce n'a pas été le cas, eh bien, ce sont, dans tous les cas, des périodes de crise, pour moi, bénéfiques et favorables à votre cheminement. Donc, voilà, dans tous les cas, eh bien, c'est super ! Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses, en tout cas. Voilà, voilà, harmonie, la balance, l'harmonie, la fluidité aussi, c'est ça, savoir aussi s'adapter aux situations, aux circonstances. Voilà, voilà, voilà. Donc, et pour ce mois de juin, eh bien, on a une nouvelle lune, le 3, qui est justement dans votre... Non, dans le signe des Gémeaux. Je dis une bêtise, je crois. Un instant, il faut que je vérifie quelque chose. Dans le signe de la balance. Il faut que je vérifie un truc, parce que là, j'ai un doute. Du, 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 du ! Ah, je dis une bêtise, il fallait dire une bêtise, mais il fallait, heureusement, que j'ai vérifié. Oh, ben alors, enfin ! Bon, parfois, je pense à plein de trucs en même temps, donc du coup, voilà. Bon, je couperai ce passage, je pense. Donc, voilà, donc on va y aller pour, ben, pour les énergies de votre signe. Je vous invite également à aller écouter la vidéo du thème du ciel pour le mois de juin que j'ai fait. C'est le thème du ciel général, qui peut, je pense, éclairer, apporter aussi des informations. Voilà. Je vous y invite, en tout cas, et faites comme bon vous semble, très chers amis. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. On y va pour les signes de la balance, s'il vous plaît. Je vous demande, est-ce que les messages soient reçus avec amour et transmis avec s'il vous plaît ? Pour le plus grand bien de tous, pour le plus grand nombre. Merci. Merci, merci, merci. Alors, allons-y. On les mélange. Et puis, je vais faire une coupe. Ça va nous orienter sur, on va dire, la température, en béhote, de pousse au mois de juin. Hop. Alors, nous avons l'araignée. Intéressant. La tisseuse. Et l'exclamation. Eh bien. Bon. Alors, que me dit cela ? Alors, déjà, cette carte-ci, c'est le 8. Donc, déjà, elle est en lien avec l'harmonie, la balance, l'adaptabilité, le qu'est-ce que nous faisons de positif et de constructif, de lumineux pour nous et dans notre vie. Cette carte peut représenter, donc, une tisseuse, une tisseuse de projet, tisseuse de bien-être, tisseuse de ce que nous aimons. C'est aussi, alors, elle peut évoquer plusieurs choses. C'est soit elle va vers la lune, soit elle va vers le soleil. Ça dépend comment on la voit. Peut-être que l'invitation, ici, c'est d'aller, justement, vers plus de joie, peut-être plus d'authenticité, plus de créativité, de manifestation expressive de votre part. Peut-être que c'est ça qui peut être en lien avec vos rapports vis-à-vis du monde qui vous entoure. Mais d'une part solaire. Donc, peut-être que pour certains qui n'osent peut-être pas trop s'exprimer, vous êtes invité à, justement, manifester votre parole, votre vérité, votre personnalité, votre authenticité aussi, qui vous êtes, en prenant la place, en brillant, en fait, quelque part, votre pleine lumière, en étant pleinement confiant et conscient de qui vous êtes, en fait. Pour moi, vous êtes tous des joyaux, des pépites, vous avez tous un cœur rayonnant. Et, bah, quelquefois, on est embrumé par un tas de pensées, de croyances limitantes qui voilent, bah, cette pleine lumière et qui nous figent dans un état d'être qui n'est pas nous. Donc ça, ça va être certainement, bah, souvent, bien souvent, en lien avec des blessures de l'ego. Et cet ego blessé, bah, il n'ose pas s'exprimer, il n'ose pas toujours prendre la parole, ou il peut se sentir honteux, il peut se sentir jaloux, méfiant, il peut y avoir des choses comme ça. Et pourtant, là, l'idée de l'araignée qui va vers le soleil, moi, m'indique qu'il y a une manière de tisser avec les autres, de manière beaucoup plus solaire, de manière rayonnante, de manière joyeuse. C'est comme s'il y avait une énergie de solidarité, d'aller vers sa lumière, en fait. Vibrez votre lumière. Pour moi, l'invitation ici, en plus, il y a l'exclamation, donc c'est vraiment l'invitation affirmée, que c'est en train de me dire que, oui, vous êtes un rayon de lumière. Vous aussi, il n'y a pas de plus ou moins, ou de je ne sais pas quoi. Peut-être que, voilà, les signes de la balance peuvent aussi se comparer, et se, je dirais, s'auto-saboter parfois, peut-être. Et se, comment je peux dire, se dévaloriser. Voilà, cherchez le mot. Se dévaloriser vis-à-vis du monde qui vous entoure. Et ce que ça me dit, c'est que, en fait, vous aussi, vous êtes porteur de votre pleine essence, et vous avez votre juste place, et il y a juste à avoir confiance, et à manifester ce que vous, vous aimez, ce que vous êtes, et de nourrir aussi cela. C'est-à-dire que, si vous aimeriez peut-être être plus confiant, ou plus assuré, plus épanoui dans une activité, quel que soit le domaine, et bien, dans ce cas, mettez en action, c'est aussi ça l'énergie solaire, c'est l'énergie d'action, de création, on met les choses en place de façon concrète dans notre vie. On agit dans la matière. Et l'araignée, c'est ça, c'est elle tisse sa toile. Donc, quelque part, il y a l'idée de, on monte les projets, on fait les choses, on actionne les choses, pour aller dans ces objectifs qui vous animent profondément. Profondément, voilà. C'est vraiment, voilà, les deux énergies qui rythment, on va dire, qui donnent le tempo de ce tirage pour le mois de juin. Alors, on va aller voir maintenant, un peu plus, pour l'énergie Yang, pour les signes de la balance, s'il vous plaît. Un nom, un nom, un signe de la balance. Hop, énergie Yang, énergie Lean. Ici, et résultat, alright, et la synthèse. Allez. On va voir déjà ça. Alors, pour l'énergie Yang, ici, nous avons le lion. Donc, c'est vraiment en train de dire qu'il y a la capacité de confiance, d'assurance, de manifestation. Pour moi, le lion, c'est aussi quelqu'un qui a du caractère, qui a la force de s'affirmer. En excès, ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à dominer. Donc, soyez vigilant avec cette énergie. Je pense que c'est une énergie qui vous accompagne et qui peut être, justement, une capacité de prendre vos responsabilités, une capacité de vous autonomiser, une énergie de... comment je peux dire ? De positionnement juste aussi. On ne se laisse plus envahir, on fait respecter et on se respecte soi-même en respectant son territoire et en partageant verbalement aussi ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de communication. On a l'énergie du 11 avec cette carte. Et ce que ça me dit, le 11, c'est vous, votre individualité et aussi la capacité d'adaptation entre vous, qui vous êtes vraiment et la capacité d'ouverture que vous pouvez faire aussi face à la différence et à l'individu autre qui se présente en face de vous. Voilà. Et parfois, le 1 qui est en face peut créer aussi des colères, peut créer des conflits, peut créer des résistances, des choses qui peuvent vous alarmer ou vous alerter sur des choses qui, pour vous, ne correspondent pas à vos valeurs. Et donc, créer peut-être aussi une forme de colère, de conflit, quelque chose d'un peu comme ça avec le lion. Donc, quelqu'un qui va essayer de convaincre, quelqu'un qui va vouloir essayer d'à tout prix avoir raison aussi. Ça peut être aussi quelque chose de comme ça. Le côté dominant du lion, c'est un peu le maître de la jungle. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez être vigilant à, je dirais, à, oui, manifester ce qui vous semble juste, d'accord ? À prendre des positions fermes aussi. Parce que parfois, d'être trop conciliant, certains peuvent abuser aussi. Et voilà. Et là, il y a vraiment l'idée d'une énergie, justement, quelqu'un qui fait respecter son espace, voilà. Et qui se fait confiance, tout en étant aussi charismatique, à l'écoute aussi de la personne avec qui vous pouvez communiquer. Il y a quelque chose de comme ça. Pour l'énergie, ici, alors, on a l'hospitalisation. Ce que ça me dit, c'est l'écoute. Ça me parle d'écoute intérieure, en fait. Ça me parle d'écoute de ce qui vous fait réagir. Pour moi, l'invitation pour ce mois de juin, pour vous, c'est l'invitation, justement, à écouter derrière ce qui vous fait réagir de façon brutale, de façon vive. Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça ? Qu'est-ce que, par exemple, derrière une incompréhension, une injustice, vous réagissez de façon, voilà, de vous sentir incompris, de vous sentir rejeté ou abandonné, ou voilà, ce type de manifestation. Et quel est le besoin derrière que vous êtes en mesure, en fait, d'accompagner et de nourrir pour préserver vous-même cet espace-là en vous-même, en fait, de façon à être beaucoup plus sécure. Parce que parfois, ce qui crée le conflit et la violence aussi conflictuelle, c'est de croire que c'est à l'extérieur de nous-mêmes que les personnes vont prendre soin de nous-mêmes, d'être toujours bienveillants, d'être à l'écoute, etc. Et l'invitation, je pense, c'est aussi de se positionner à travers cette communication, mais aussi, pas forcément attendre aussi que derrière, il y ait toujours une, je dirais, une satisfaction extérieure qui vienne combler ou satisfaire cette demande. Vous voyez, il y a pour moi l'idée d'une écoute de blessure profonde et à vous aussi d'en prendre soin. Parce qu'en fait, c'est vous aussi les gardiens de cela. C'est à vous de prendre soin de vos blessures, de vos incompréhensions, si vous vous sentez abandonné ou rejeté. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour tempérer cela. Peut-être une manière d'écouter et de communiquer qui peut vous aider, vous apporter des clés, des sources de bien-être et de communication peut-être plus fluide vis-à-vis de vous et vis-à-vis du monde qui vous entoure, notamment les outils de CNV, par exemple, de communication non-violente, qui peuvent être un outil thérapeutique qui vous permet d'écouter derrière vos réactions, quel est le besoin qui se cache derrière et quelle est la capacité que vous pouvez, créatrice, mettre en place dans vos rapports communiquant avec autrui, mais aussi la communication vis-à-vis de vos réels besoins, vous, vis-à-vis de vous-même, de votre responsabilité. Il y a une idée un peu comme ça. Il y a une guérison qui se fait. Soit c'est quelque chose que, justement, pour certains, peut-être, qui n'osaient pas auparavant trop s'affirmer ou trop se positionner et perdus un petit peu dans le monde, dans l'environnement extérieur, ici, cette source de guérison peut être cela, justement, aussi, pour certains d'entre vous, de gagner en confiance en vous, de prendre position, de lâcher prise aussi sur une forme de culpabilité et donc de savoir aussi dire non, savoir dire stop, quand, pour vous, ce n'est pas juste aussi. Vous n'êtes pas obligés de vous entourer de personnes avec qui c'est conflictuel aussi. Ça ne sert à rien de lutter non plus, de tenter la communication et d'essayer de faire au mieux, c'est quelque chose d'honorable aussi, évidemment, de communier avec l'être humain. Et en même temps, c'est toute la complexité, aussi. Mais voyez à quelle mesure ça peut empiéter sur votre réel bien-être et si c'est le cas, réévaluez peut-être cela. Et voilà, il y a vraiment l'idée de vous écouter, en fait, dans l'énergie ligne, ici. D'écouter vos réels besoins. Voilà, donc de ne plus peut-être chercher à tout prix à manifester, je dirais, une forme de présence indispensable, que ce soit vis-à-vis de votre famille, par exemple. Peut-être que vous êtes beaucoup sollicité, que vous avez, quelque part, beaucoup de responsabilités. Avec cette idée de Lyon, on a quelqu'un de charismatique, un leader, quelqu'un qui a quand même beaucoup de responsabilités. Et dans l'énergie ligne, ben voilà, on a aussi, quelque part, une fatigue, et peut-être l'hospitalisation, moi, vient m'indiquer qu'il y a l'invitation aussi à vous écouter. Donc, à tempérer aussi, à réévaluer vos réels besoins propres et votre espace, votre bonheur, votre santé psychique, morale, physique, émotionnelle, voilà, tout ce que ça englobe. L'énergie 35, ici, ça vient nous dire, réduit, ça nous donne le 8, donc vraiment l'harmonie. Qu'est-ce qui peut, selon vous, en écoutant vos réels besoins, apporter plus d'harmonie dans votre vie ? Voilà, d'oser dire non aussi. Pour moi, il y a quelque chose de comme ça. Alors, l'énergie qui domine, qui intervient pour ce mois de juin, ici, on a justement cette source d'abondance. Donc, je pense que... Et on a le 19, qui est en lien avec le Tarot de Marseille, au soleil. Donc là, ce que ça vient de dire, c'est que... Il y a justement une source réelle d'abondance de se positionner, de réévaluer ses priorités, en fait. Je pense que c'est l'invitation, là, pour vous. Dans la continuité du mois de mai, de naître à vous-même, de régler des conflits, de prendre cette position, et de savoir dire non, savoir des stops, c'est aussi lâcher prise, en fait. Lâcher prise sur des croyances, des résistances, des choses qui vous lient à quelque chose qui ne vous fait pas forcément du bien, ou qui ne vous épanouit pas tant que ça. Et en fait, c'est comme si là, vous regagnez confiance en vous, en écoutant davantage vos réels besoins, de guérison, parce que finalement, qui va prendre soin de vos réels besoins, si ce n'est vous-même ? Personne. Honnêtement, personne. C'est à vous de prendre cette responsabilité-là. D'accord ? Ce n'est pas Pierre, Paul, ou maman, papa. C'est à vous, en fait. Et en fait, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a l'idée d'une abondance, justement. C'est vraiment l'idée d'un enrichissement, de quelque chose que vous gagnez vis-à-vis, je pense, de votre bien-être. Si c'est en lien avec, je ne sais pas, peut-être, si c'est professionnel, il y a peut-être l'idée d'une rentrée d'argent aussi, qui peut être porteur de quelque chose, d'un projet. Ça peut être aussi ça. Mais là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'une source d'abondance à travers ce que vous avez choisi pour vous-même, en fait. Pour vous-même et pour les autres. Et plus vous vous respectez vous-même, et plus vos qualités de présence avec le monde qui vous entoure vont être, je dirais, authentiques et généreuses parce que là, ça va être un choix. Ça ne sera plus quelque chose de subi. Il y a quelque chose de comme ça. La synthèse du tirage. Alors, dans le résultat, ici, on a quelque chose de génif. On a quelque chose qui est froid, qui est en suspens. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-ci est sortie dans le résultat. Je pense que, dans l'état d'esprit, vous avez certainement envie d'une source d'abondance, d'un mieux-être, d'une liberté peut-être d'être, d'une satisfaction personnelle, de quelque chose de plus riche, plus profond, quelque chose qui a fait sens pour vous. Et dans le résultat, il y a peut-être l'idée d'une satisfaction encore vis-à-vis de ça. Donc, peut-être que c'est peut-être, peut-être que c'est peut-être, je dis beaucoup peut-être parfois. À mon avis, il y a l'idée d'une source d'abondance qui est dans les projets, mais qui se fait peut-être plus tard. Si c'est une attente financière, je pense qu'il y a d'abord à régler quelque chose de comme ça vis-à-vis de votre rapport. À vous. Et aux autres. Et la synthèse ici, on a le voyage. Pour moi, ce que ça vient de dire, l'invitation ici, c'est vraiment de vous écouter, de partir vers les contrées lointaines, sortir des sentiers battus, sortir de faits établis, de vous écouter, d'écouter votre part sauvage aussi. C'est aussi ça pour moi le lion. C'est savoir écouter, se faire confiance, à écouter vos instincts, vos pulsions qui vous mènent vers ce qu'il y a de juste pour vous. Quelque chose qui sort aussi du mental, qui sort des croyances établies. Il y a quelque chose d'un peu comme ça aussi. Et je pense que l'idée de ce voyage qui est au cœur de ce tirage pour vous au mois de juin, c'est l'idée de vacances en fait. L'idée de partir. Un besoin de se retrouver, je pense. Un besoin de vous éloigner. c'est aussi source de ressourcement et d'enrichissement bénéfique pour vous si vous en ressentez le besoin. Je pense que c'est ça en fait l'idée. L'idée de général. C'est aussi de regagner confiance en vous en prenant le large. Ça me dit ça aussi. Prendre le large avec ce bateau là, c'est aussi pour aussi faire le bilan en fait. Faire le point de qu'est-ce qui est pour vous source de bonheur et d'enrichissement réel pour vous. Quelle est pour vous cette abondance ? Est-ce que c'est une liberté d'être ? Est-ce que c'est d'avoir plus de temps pour vous ? Est-ce que c'est de gagner aussi plus d'argent ? Je pense que gagner de l'argent c'est bien mais à mon avis ça ne devrait pas être la cause première qui dirige nos choix en fait. Donc à mon avis l'invitation c'est de réévaluer quelle est la source d'abondance première primordiale qui peut vous aider à vous épanouir à vous sentir heureux libre confiant voilà peut-être l'idée de se mettre à son compte de partir vers autre chose d'avoir plus de caractère c'est aussi voilà là avec cette énergie ici c'est peut-être l'envie d'être d'être chef d'équipe d'être à son compte ou voilà de prendre un nouveau départ pour moi il y a l'idée d'un nouveau départ qui annonce aussi une abondance en fait ce nouveau départ est pour moi quelque chose d'enrichissant pour vous et même si dans le résultat ici je ne comprends pas trop celle-ci en fait dans le résultat en bas on va demander une complémentaire qu'est-ce que nous dit je demande d'avoir un message complémentaire s'il vous plaît pour le résultat pour le résultat ok alors ça nous annonce ici un changement en fait s'il y a quelque chose ici qui est figé c'est parce qu'en fait vous êtes invité à abandonner quelque chose à laisser partir les feuilles mortes de cet arbre afin que cet arbre il se renouvelle que des nouveaux bourgeons des nouveaux projets quelque chose de florissant d'épanouissant arrive et pour cela il y a besoin de faire de la place et de laisser partir les choses on a l'énergie 55 qui est en lien avec le changement donc je pense que là l'idée c'est de il y a un changement à la clé un nouveau cap qui apporte une guérison il y a quelque chose de comme ça on va demander aux portes de l'intuition un message complémentaire pour ce tirage s'il vous plaît pour les signes de la balance s'il vous plaît la bonne nouvelle alors on en a eu deux mais on a le positionnement aussi c'est bon alors la première qui vous dit en vous réjouissant du bonheur du succès des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous donc ici la bonne nouvelle peut-être que les gens autour de vous peuvent manifester de la réussite etc et ça peut peut-être titiller chez vous une espèce de victimisation ou un schéma un petit peu qui alimente un mental genre c'est pas juste moi j'ai pas fait ça moi j'ai pas ça c'est pas juste mais peut-être que c'est ça aussi la bonne nouvelle c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de voir que mais en fait qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie maintenant concrètement rationnellement parlant de façon à semer les graines à récolter de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie en fait et finalement en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous ce que ça me dit c'est aussi en étant influencé dynamisé par les personnes autour de vous qui réussissent et bien de ne pas forcément les envier mais plutôt de vous en inspirer peut-être source vraiment d'enrichissement pour vous bénéfique à vous donner de l'élan en fait à avancer à aller de l'avant pour ce que vous vous voulez dans votre vie c'est aussi ça l'invitation la bonne nouvelle plus vous allez vibrer quelque chose de joyeux de positif voilà de sympa en fait pour les gens et plus en fait magnétiquement vous aussi vous allez forcément à loi d'attraction attirer à vous ces énergies là en fait alors que plus on va vibrer dans l'insatisfaction et le manque forcément la vie va amener dans votre vie des situations où vous allez manquer de quelque chose pour vous confirmer que vous avez raison voilà donc en fait si vous ouvrez à l'univers et que vous vous conscientisez votre responsabilité réelle de vos vibrations de vos pensées créatrices vous verrez que pam ça va tout de suite déverrouiller des choses dans votre vie et on a le positionnement qui vient encore faire un lien ici pour moi avec le lion que j'ai énuméré tout à l'heure qui vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner vous aussi donc en fait ce que ça dit c'est aussi ça tout l'équilibre et la subtilité de la balance c'est de savoir écouter l'autre ok on n'est pas forcément obligé d'être entièrement d'accord avec l'autre mais savoir le reconnaître pour ce que lui juge de juste dans sa vie et savoir juste se positionner ça ne veut pas forcément dire de se laisser dominer ni soi-même chercher à tout prix à avoir raison ou avoir tort c'est juste être en accord avec vous-même voilà donc l'idée de confiance d'équilibre et d'harmonie aussi c'est aussi ça ce que ça nous dit c'est savoir se positionner c'est exprimer ce que l'on pense en fait même si ce que l'on va dire ne va pas forcément être compris ne va pas forcément être reçu donc accueilli et voilà et si vous avez pour idée de vous sentir compris peut-être que c'est toute la sutilité de communiquer donc de communier avec les autres en en se mettant plus à l'écoute aussi de 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 l'autre pour pouvoir aussi transmettre ce que nous nous voulons aussi apporter je pense que c'est toute cette complexité et enrichissement j'ai envie de dire humain aussi dans nos échanges donc voilà l'idée du positionnement en tout cas soyez cohérent et juste pour vous veillez à vous respecter dans vos valeurs c'est aussi ça l'idée et je pense que il y a aussi l'invitation de garder une ouverture aussi sur chaque individu aussi c'est ça qui crée la diversité l'enrichissement dans nos échanges ne pas se fermer et au contraire être ouvert justement aux idées nouvelles ou aux idées qui ne sont pas forcément les nôtres et essayer de peut-être de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière parfois une je pourrais dire une une croyance ou une pensée d'une personne qui a peut-être un point de vue fermé qu'est-ce que finalement cette personne souhaite derrière ce masque là parce que c'est souvent ça qui nous fait rentrer en lutte c'est que on se fige à juste un état d'être parce qu'on entend quelque chose qui nous ahurit et alors qu'en fait derrière il y a autre chose et c'est peut-être ça tout la l'enrichissement le positionnement la bonne nouvelle aussi de vous réjouir de 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 toutes ces opportunités aussi voilà mais donc de mourir à quelque chose qui est peut-être stérile dans les rapports aussi voilà ce que ça me dit pour vous très chers amis de la balance voilà allez on va demander un message complémentaire avec les petites cartes de l'estime de soi ça fait longtemps hop un message complémentaire comme c'est pour les natifs de la balance s'il vous plaît hop je partage avec les autres mes succès comme mes échecs vous voyez on parlait de communication les accepter c'est bien les partager c'est mieux c'est une façon de les relativiser de leur rendre une plus juste dimension intéressant donc là en fait ce qui est intéressant c'est de pouvoir justement partager ce que comment vous vous sentez comment vous avez vécu quelque chose que vous avez pu vivre comme un échec et c'est ça aussi qui va être source d'ouverture en fait vous ouvrez votre coeur et vous ouvrez aussi comment vous avez pu vous sentir comment vous avez pu vivre quelque chose qui vous a semblé être un échec mais en fait qui peut vous permettre finalement de en le partageant d'extérioriser d'exprimer quelque chose qui évitera de se cristalliser à l'intérieur de vous et donc de de créer un mal-être un mot quelque chose d'inconfortable et en le partageant ça permet aussi d'avoir des conseils bienveillants voilà il y a aussi la solidarité humaine avec d'autres personnes qui peuvent aussi vous soutenir ou vous aider vous conseiller ou même simplement vous écouter peut vraiment vous apporter grand bien et je pense que c'est aussi ça l'invitation c'est de oser déposer les choses et de les partager et voilà et la vie est à l'oeuvre voilà les succès comme les échecs les deux c'est source d'enrichissement magnifique écoutez les amis je vous souhaite un très beau mois de juin en espérant que ce tirage vous ait vous ayez vous apportez voilà des messages précieux qui puissent vous aider vous accompagner vous voilà vous éclairer sur où est-ce que vous en êtes et comment vous pouvez mettre en oeuvre certaines choses pour aller bien voilà tout simplement et puis et puis voilà oh les petites orales du Xe des anges gardiens enfin un petit message hop alors et là ça nous bénédiction amour lumière bénédiction à travers cette carte tu es baigné dans la lumière angélique accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton coeur donc c'est aussi ça vous voyez d'écouter son coeur tu es guidé avec amour sur un chemin doré un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature waouh l'être infini et éternel que tu es félicitations oh magnifique je pense que là il y a l'idée d'un épanouissement d'un enrichissement d'une nouvelle source d'énergie qui va vous apporter une liberté d'être une confiance retrouvée un mieux-être magnifique écoutez j'espère que ce tirage vous aura éclairé voilà je remercie les présences et tous les messages que nous avons reçus et transmis pour les natifs de ce signe et je vous souhaite un très bon mois de juin voilà merci de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez recevoir les tirages de pleine lune et de nouvelle lune ainsi que les tirages hebdo voilà je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu à la partager si vous le souhaitez voilà et puis dans la description vous avez tous les cartes oracles que je peux utiliser si ça vous intéresse de vous aussi vous lancer ou voilà si vous vous sentez inspiré vous avez accès à mon adresse mail pour ceux qui souhaitent des tirages personnalisés et vous avez aussi mon lien Facebook pour ceux qui souhaitent éventuellement bénéficier d'un soin énergétique pour la nouvelle lune du 3 juin voilà il y a 10 participants maximum pour ce soin c'est un soin qui est à prix libre qui dure 45 minutes voilà où vous êtes invité et voilà et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 et après ça se clôture donc voilà libre à vous voilà bienvenue aussi pour ça et ça permet en fait le soin énergétique Lao Tzu aide à libérer des mémoires des émotions qui auraient pu rester cristallisées en nous-mêmes voilà de balayer des croyances aussi mentales des restrictions des voilà toutes ces choses qui entravent à notre réelle authenticité voilà et ça aide pleinement notamment pendant ces nettoyages énergétiques de nouvelle lune de pleine lune voilà on part sur un nouveau cycle donc donc voilà c'est l'invitation pour ceux qui le souhaitent et puis et puis autrement au plaisir merci pour tous vos dons vos commentaires vos likes et voilà et je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021